Musique Là où ça bouge, premier numéro de l'année 2017, alors tout d'abord de la part de toute l'équipe, bonne année à tous. Une année hautement politique puisqu'il y aura les élections présidentielles. Il est important de savoir quelle est la place de la culture dans chaque programme. Et la culture, qu'en pense-t-elle de la politique ? Voici tout de suite la réponse de Martial Difonsobo, directeur de la Comédie de Caen. Est-ce que c'est une façon, le théâtre, de faire de la politique ou pas ? Moi j'ai envie de dire que le théâtre est politique quoi qu'il dise. Et c'est pas quand il parle directement de politique qu'il est le plus efficace. J'ai un peu l'impression que l'acte de jouer est un engagement civique fort. Et c'est comme ça que je le conçois, quelle que soit la parole, quel que soit le poète, quelle que soit la forme. Peu importe. C'est vrai que, pas forcément de manière directe dans ce que les textes racontent, on ne fait pas campagne pour ceci, pour cela. Mais je pense que tout autour aussi de notre activité, dans notre implantation dans la ville, dans les après-plateaux, dans les discussions, dans notre travail fait avec l'université, dans les écoles, on va partout, partout, partout. Là, il y a, je pense, une vraie responsabilité politique. On le voit bien, comment, voilà, là où l'État se retire, les idées les plus néfastes surgissent comme des pantins. Donc c'est vrai que c'est un peu notre mission aussi que de pouvoir accompagner le public, encore une fois, dans une discussion, dans un questionnement, dans un apprentissage pour les plus jeunes, le théâtre est forcément politique là-dessus, oui. Les groupes Daisy, Fake, Makeshift et AéroBrasil s'affronteront jeudi 26 janvier à 20h au BBC des Rouville-Saint-Clair lors de la finale de la John's Station. Les gagnants se produiront dans différents festivals, dont bien sûr, Beaux Regards, en juillet prochain. Allez, venez soutenir vos chouchous, jeudi 26 janvier à 20h au BBC. Alors on est sur le clip justement qui s'appelle Montgolfière, un cas de titre d'Anne Darban, originaire de Rouen, parce qu'elle est née là-bas. Elle a vécu à Caen et de ses environs, aujourd'hui elle est à Paris. Célébrée par pas mal déjà de magazines, notamment les Inrogues, on peut le dire. Et là on voit un clip qui a été tourné à Paris, par qui ? Alors par Célia Garnier, qui est une réalisatrice que j'ai rencontrée par mon arrangeur, et qui a fait des clips notamment d'artistes que j'apprécie beaucoup, Luciole, notamment, Cléa Vincent, elle avait fait des sessions acoustiques. Je pense que sur un premier clip, c'était aussi une façon de ne pas se dévoiler, tout en gardant d'autres vidéos plus classiques, comme des sessions acoustiques pour dévoiler le visage. Et voilà. On peut se raccrocher peut-être un petit peu à une sorte de Vincent Delerme, un peu au féminin, parce que je sais que vous l'aimez, mais il n'y a pas que lui. Non, c'est vrai que dans la famille de la chanson française un peu actuelle, il y a Vincent Delerme que j'ai beaucoup écouté, il y a aussi Alex Bopin, que j'ai vraiment beaucoup écouté, notamment au travers de ses bandes originales de films de Christophe Honoré. C'est vrai que ça m'a beaucoup influencée. Il y a aussi toute une vague plus pop d'artistes que j'écoute beaucoup, comme Mina Tindle en chanteuse française, ou d'autres artistes anglo-saxons, qui m'influencent aussi beaucoup dans un côté plus pop, finalement. Mais c'est vrai que la chanson française, c'est ce que j'ai le plus écouté en premier. Donc ça m'a beaucoup influencée dans mon écriture, surtout pour 2017. Moi, j'espère vraiment avoir plus de dates. La prochaine date, c'est quand ? Alors, Les Trois Baudets, le 17 janvier. Salle mythique, très importante. Une belle salle. Il me semble que Gainsbourg a... Oui, il y a beaucoup d'artistes de la chanson française. Anne Darban, il y a son cap-titre. Et puis vous vous adressez à elle, elle va vous l'envoyer. Comme ça, vous saurez quel est son univers. Sinon, vous allez directement sur Internet. Voilà, merci Anne. Merci beaucoup, Jacques. Et puis bon début d'année à tous, parce que c'est important de vous souhaiter une très bonne année. On va leur souhaiter une bonne année. Très bonne année à tous. Voilà, à tous. À Bertrand, à Fabrice, à toute l'équipe, à Sabine. Voilà, parce que c'est parti. Là où ça bouge, 2017, ça recommence. Merci Anne. Merci beaucoup.